Mes chers amis, Mishpachat Azimov, M. le Président du Grand Histoire, M. le Président du Fonds Social, M. le Rabbin, mes chers amis, c'est avec une certaine tristesse ce soir que je suis parmi vous, parce qu'un géant est parti, parce qu'une étoile est partie, parce que quelqu'un qui a donné sa vie au peuple juif alors qu'il était fatigué, son seul objectif c'était que le peuple juif fasse des mitzvot, son seul objectif c'était de renforcer le peuple juif et l'état d'Israël, et forcément ce soir il nous manque, je l'ai vu il y a quelques minutes comme vous, et je pense très fort à lui, mais d'un autre côté, quand je vois cette salle qui est pleine ce soir, quand je vois le travail qu'il a fait, quand je vois toutes les forces, toute sa force, toute sa vie qu'il a donnée à cette communauté en partant de rien, alors Baouk HaShem, on peut être fier de lui. C'est une année triste aussi, parce que nous avons connu des événements terribles, parce qu'on a tué, il y a quelques semaines de cela, après Toulouse, après Bruxelles, encore une fois, des juifs parce que juifs. On a tué des policiers parce qu'ils étaient policiers, ce qui est absolument anormal, mais on va dire que c'était pour leur métier. On a tué des journalistes parce qu'ils écrivaient des choses qui ne plaisaient pas, ce qui est absolument anormal. Mais encore une fois, on a tué des juifs, pourquoi ? Parce qu'ils étaient juifs. Mais ces juifs-là, si jamais ils n'allaient pas un vendredi, le jour du Shabbat, aller dans un supermarché, ils n'auraient pas été tués. Si à Toulouse, ils n'étaient pas dans une école juive, en train de faire shaharit, ils n'auraient pas été tués. Si jamais à Bruxelles, les gens n'avaient pas été dans un miné juif, ils n'auraient pas été tués. Parce que l'objectif de ces gens-là est d'effacer les juifs de la surface de la terre parce qu'ils sont juifs. Et ça, c'est terrible. Mais d'un autre côté, il y a un espoir. Parce que je me mets dans la place du peuple juif. Nous sommes en 2015. En 1915, il y a 100 ans. Ou en 1815. Ou en 1715. Dans cette angoisse. France. Aujourd'hui, tout le monde nous interroge, à nous, les responsables, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit partir ou on doit rester ? Mais à l'époque, ils ne pouvaient pas poser cette question. Il n'y avait pas où aller. Il n'y avait pas Eretz Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette tristesse, il y a aujourd'hui, et je dis ça en tant que député français qui aime la France, mais aujourd'hui, l'État d'Israël, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, en commission des affaires étrangères, il y a quelques jours de ça, l'État d'Israël et le certificat d'assurance de tout le peuple juif. Et c'est ça, aujourd'hui, cet État, il obsède. Il obsède. On pense que 6 000 km² qui sont les territoires seraient la source de tous les problèmes du monde. Les États arabes ont des millions de kilomètres carrés. Des centaines de millions. Le peuple juif, c'est 13 millions de personnes. Non. Il faut affaiblir. Et encore aujourd'hui, il y a un État, l'Iran, qui veut détruire, qui est obsédé par l'État d'Israël. Et il faut l'obséder par tous les moyens d'avoir une bombe nucléaire. Alors aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas un discours politique, mais je pense à tout ça. Je pense à cette Torah d'Israël qui nous a préservés pendant 2000 ans. Si nous sommes tous, comme l'a dit tout à l'heure le président Kuckerman, il a rappelé son grand-père, il a dit « Moi, je ne suis pas très pratiquant, mais mon grand-père avait une barbe et un chapeau ». Pendant 2000 ans, c'est la Torah, c'est les Mitzvot qui ont préservé le peuple juif. Et aujourd'hui, c'est à nous de continuer à préserver la Torah, parce que la Torah nous a gardés pendant 2000 ans. C'est pour ça que je vous demande à tous d'être extrêmement généreux, d'aider ce magnifique mouvement Loubavite. Il n'y a pas plus, encore une fois, je le dis chaque année, vous allez à n'importe quel endroit du monde, dans n'importe quel, le droit le plus éloigné, vous trouvez les Loubavites pour vous aider à être nous-mêmes et à être juifs. Merci encore. Il faut les remercier. Merci encore de votre aide. J'ai été très heureux d'avoir été ici, c'est ce qui se passe. Merci. Merci.